Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Cartorac le 17, je suis ravie les amis de vous retrouver pour le tirage du jour de notre mercredi 13 mars 2024, et bien c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de passer ce petit moment ensemble, j'espère que vous allez tous et toutes bien, alors le 13, 3 et 1, 4, le 4 on ne l'aime pas beaucoup parce qu'on a l'impression de retard, de blocage, de restriction en 4, de difficulté en tout genre, alors qu'en fait en réfléchissant bien, le 4 il est surtout là pour nous donner un coup de frein et nous dire par exemple, stop, est-ce que tu es dans la bonne direction, est-ce que tu as pris la bonne décision, est-ce que tu es sûr de toi, professionnellement par exemple avec le 4 on doit redoubler d'effort, remonter ses manches, parce que c'est un bon chiffre, si on travaille bien et qu'on s'en donne la peine. Un côté sentimental, là il est question d'une relation sereine, pérenne, on est plutôt dans la perspective d'une relation on va dire solide, avec le 4 voilà, c'est vraiment le côté, on pointe, d'ailleurs son symbole, le 4 c'est le triangle pointant vers le bas, élémentaire, voilà, chakra racine et sacré. Côté positif, on est bien ancré, on est travailleur, on vient de le dire, on est logique, ordonné, on a le sens de l'organisation et du coup le sens du détail bien entendu, mais alors côté négatif, on peut avoir tendance à avoir des idées brouillonnes et camper sur ses positions, manquer d'imagination et puis se retrouver du coup têtu, vous voyez. Notre mercredi associé à Mercure, Mercure c'est la communication, négociation, les prises de décisions, les entretiens, c'est le moment, nouveau projet également, pourquoi pas aussi prendre le temps d'aller rendre visite à des amis. La couleur associée à notre mercredi, c'est le vert et le multicolore, les amis. Allez, on va regarder tout de suite le message, message conseil avec notre, l'oracle des 66 talismans. 66 talismans, mercredi 13 mars 2024. Nous avons mes forces sont cachées, il me semble qu'elle est déjà sortie, donc cela veut dire que le projet n'est peut-être pas encore, ou bien vous n'avez pas encore pris votre décision. Mes forces sont cachées, veut dire que vous allez devoir faire face à une situation et vous allez vous apercevoir que vous en avez la force en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez décupler et sortir des formes là où vous ne s'y attendez le moins en fait. Vous allez aussi avoir besoin peut-être d'une ressource qui est cachée pour résoudre ce problème épineux. Face à une situation qui est compliquée, vous allez voir que vous allez trouver la solution en vous d'ailleurs. si au départ vous vous sentiez perdu en vous disant je vais demander à un tel de m'aider, et bien vous allez vous rendre compte qu'elle est en vous, vous allez vous faire confiance et c'est vous, cette force c'est vous en fait, vous allez révéler cette force. Voilà les amis, allez. Mercredi, mercredi 13 mars 2022. Mercredi 13 mars 2022. Ah, attention ! Pour certains ça risque d'être inattendu, il va y avoir quelqu'un qui va vous la jouer à l'envers, une situation peut-être pas agréable pour vous, j'ai envie de dire maintenant que vous voilà prévenu, trêve de plaisanterie bien sûr, il peut y avoir un imprévu là, quelque chose qui va vous arriver comme ça d'un coup d'un seul. Pour certains vous allez fêter une situation que vous avez su déjouer et que vous allez savoir déjouer d'ailleurs. Ça peut être en lien avec la maison, les amis, par rapport à un signature, un engagement, quelque chose. Il y a des papiers administratifs là qui vont vous, qui vont arriver, mais soyez, et qui sont en lien avec la maison, et bien soyez extrêmement vigilants de bien regarder entre les lignes, les amis. Je ne vous ai pas raconté de bêtises. Alors, au dos, au dos nous avons, nous avons. Oh, attention, une situation qui est du lointain, votre fils, votre frère, votre meilleur ami, peut-être n'est pas très bien. Faire attention d'être vigilant, il a peut-être des soucis de santé qui le mettent dans une profonde fatigue, peut-être aussi que c'est une situation de ce fait que vous souhaitez mettre en place, qui est autour de vous, qui est du lointain, et qui ne se passe pas forcément comme vous le souhaitez, vous allez avoir un coup de pouce amical, quelqu'un qui va vous donner un coup de main. Nous avons ici cet homme, un homme, voilà. Alors, ce monsieur, c'est la trentaine, c'est quelqu'un qui présente bien, bien sûr ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, mais ça peut être tout simplement une situation en lien avec cet homme. Il y a une situation qui est un petit peu retardée, qui n'avance pas, si vous devez aller le voir, je pense que vous allez avoir un contre-temps, ou bien c'est lui qui créé, qui occasionne un contre-temps. Avec certitude, en tout cas il y a bien une situation d'où il y a un contre-temps. Avec certitude, il y a de l'arnaque autour de vous, alors est-ce que c'est la même personne qui vous pose un petit problème, qui de ce fait vous a promis quelque chose qui ne se fait pas ? Vigilance, vigilance. C'est pour vous ma consultante, ou c'est en lien avec la femme la plus proche de vous. Maintenant, ça peut être le couple ici qui est confronté à une situation malsaine. Ça peut être dans le milieu du travail, attention les amis, avec ses contrats, ses propositions, ses engagements, si c'est dans la vie de tous les jours, faites, soyez vigilants, avec une arnaque, une gruge, un vol qu'il y a autour de vous aussi. Des promesses non tenues. Il va y avoir un face-à-face de ce fait, vous allez rencontrer, vous allez devoir de toute façon rencontrer une personne, une situation, et bien c'est peut-être ce jeune homme qui, lui, alors tout à l'heure j'ai dit des bêtises, parce que la trentaine c'est lui. Là, vous allez rencontrer cette personne qui est plus jeune que vous, en lien avec cette situation, on va dire litigieuse, c'est peut-être la personne professionnellement qui va vous aider. C'est pour vous, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine qui vous êtes concerné, ou bien c'est une situation, on va dire litigieuse, en lien avec une personne plus âgée autour de vous, ça peut être votre maman. C'est dans la maison, c'est, voilà, c'est une situation d'arnaque, soyez extrêmement prudents également, situation d'essayer de faire vendre des contrats, il faut être prudent, peut-être aussi que vous avez, vous êtes engagé sur une situation, sur un remboursement qui, a priori, peut poser problème. Ou on vous doit aussi des sous. Il va y avoir un déplacement, là, il y a des démarches, des palabres, bien entendu, qui sont en lien avec le financement, j'en étais à peu près certaine. Donc là, il y a bien des discussions, des palabres concernant de l'argent. Quelque chose que vous avez signé, ou que vous allez signer. Il est question, effectivement, d'un déplacement pour aller voir un homme. Alors, c'est peut-être un couple qui concerne vous, ma consultante, avec votre homme de cœur, ou bien un couple autour de vous, qui est proche de vous, qui peut être de la famille. On voit bien qu'il y a une situation de retard sur une somme d'argent qui vous est peut-être vue. Une situation également en lien pour vous, veufs célibataires, plus de la cinquantaine, ou bien, pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc, au niveau finance, peut-être que vous avez signé un contrat, et on vous a proposé, ou on vous a promis, une augmentation qui, a priori, pose problème. On voit très bien qu'avec certitude, c'est une situation également qui vous touche au niveau maison. Il va y avoir un face-à-face, quoi qu'il en soit, pas tellement agréable avec une personne qui n'est pas honnête. Il y a de la malhonnêteté également sur une signature qui a dû se faire en lien dans votre foyer. Il y a malhonnêteté professionnelle, ou bien une situation en lien avec votre maman. Alors, on va recouvrir après. Sept, il n'y en a qu'un. Huit, neuf, neuf, neuf. Valet, deux, dame, deux, roi, deux. Par contre, j'ai vu que vous aviez trois as. Bon, ben, trois as, vous voyez, on est sur le coup de chance à l'horizon. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il y a eu arnaque, vous allez pouvoir signer, vous sortir de cette situation qui a dû être d'ailleurs financière, au niveau professionnel, ou donc, simplement, une démarche de la vie de tous les jours. Alors, je vais en mettre une sur notre valet de pique. Ben, en fait, c'est tout. Hop. Le vide de pique, il n'y a rien de nouveau dans cette situation, on va dire, qui vous a mis mal, qui est un petit peu litigieuse, qui est maladive, on va dire. Alors, ça peut être cette sorte d'ailleurs qui pose un problème, un homme bras autour de vous. Mais, ça peut être également une situation en lien avec votre chéri. Quelque chose, on va dire, de K1, K1, de pas comme un vol, quelqu'un qui a subi une arnaque. On voit bien qu'il va y avoir un face-à-face qui va s'imposer. Il y a des démarches. Et des démarches qui peuvent être liées d'ailleurs avec le foyer, la famille ou la maison. On voit bien ici une situation. Ça peut être votre chéri plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Ça peut être également une situation qui est en lien avec la famille, la maison, par rapport à une tierce personne. On voit bien, vous, un consultant, que vous êtes concerné par une signature. Avec certitude, quelque chose qui était retardé, qui vous a un petit peu cassé les pieds. Parce que c'était, on va dire, il y a eu un contre-temps. Cette signature, elle va avoir lieu. Elle peut concerner d'ailleurs l'emploi, le travail, une somme d'argent dans le travail. Pour vous, veuves célibataires, plus de la cinquantaine, une situation en lien avec la maison, le patrimoine et votre maman. Allez, mercredi 13 mars. Mercredi 13 mars. On voit bien qu'une trahison, une arnaque vous a effectivement mis un petit peu bas. On voit très bien que vous allez en sortir. Vous allez prendre une nouvelle direction pour démarrer quelque chose. De nouveau, certaines personnes, justement, lors d'un projet, pour démarrer quelque chose de nouveau, se sont fait arnaquer par rapport à un engagement, une signature, un contrat. Alors, au dos, nous retrouvons cet échec. Nous retrouvons, effectivement, un courrier que vous allez recevoir. Vous allez vous apercevoir qu'il risque de vous poser un problème pour démarrer une situation. Vous allez avoir le sentiment qu'effectivement, vous êtes freiné pour votre nouveau départ. Certaines personnes, notamment, les personnes en âge d'avoir un bébé, vont peut-être avoir, s'apercevoir qu'il y a une grossesse qui est là. Et elle n'était peut-être pas tout à fait, on va dire, voulu. Mais les choses vont s'arranger, ce n'est pas grave, l'annonce d'un bébé. Mais voilà, ça va être la surprise. Pour certains, effectivement, on démarre quelque chose de nouveau qui va être… On voit l'arnaque, enfin, on voit la contrariété par rapport à cette situation. Alors, un sentiment de jalousie, quelque chose qui mine là. C'est votre changement, il occasionne sûrement des jaloux, il occasionne sûrement de la médisance autour de vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit bien le changement. Les amis, vous allez vous séparer de cette jalousie. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous souhaitez partir, pour quitter cette jalousie. On voit bien que vous allez vous séparer. Il peut être question d'une séparation sentimentale. Pour d'autres, émotionnellement, on voit que c'est là. Et vous allez retrouver une certaine tranquillité vaine. J'ai envie de dire, les choses vont vraiment s'apaiser autour de vous. Il va y avoir un jugement, un verdict. Pour certains, ça peut être une séparation carrément, bien entendu. Pour d'autres, on va décider de quitter une situation qui ne convient plus. D'ailleurs, on va prendre la parole pour ce faire. Mais il va y avoir un petit contre-temps pour cette prise de parole. Ensuite, on voit que les choses vont évoluer complètement, les amis. Il va y avoir comme un cadeau qui arrive là. Cadeau, un nouveau départ, quelque chose de beau qui arrive. On va prendre beaucoup de hauteur. D'ailleurs, il y a une question peut-être de partir, de voyager. Prendre quelques jours ou bien tout simplement de partir. De mettre en place quelque chose de nouveau. Et c'est pour vous, ma consultante. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Eh bien, c'est un grand oui. Et vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de mettre en place cette situation. Et prendre vraiment beaucoup de distance. On voit que pour certains, vous partez. Alors, on voit que vous quittez la jalousie. Oui, vous quittez la jalousie. C'est vous qui êtes concerné. Il y a une séparation. Peut-être qu'il y a une séparation due à la jalousie d'ailleurs. On voit très bien qu'il y a un peu de retard. Mais on va retrouver une belle tranquillité. Il y a un changement qui arrive là. Sur un voyage, on va pouvoir prendre beaucoup de distance. Peut-être qu'on s'élève d'ailleurs. On part tout simplement. En tout cas, il y a également une proposition de voyage, de déplacement qui est faite. On va pouvoir en discuter. Peut-être que c'est un voyage en amoureux. Pour certains, c'est un voyage qui va occasionner beaucoup d'émotions. Il y a un grand oui qui est même perçu presque comme un cadeau. Bon, écoutez, c'est plutôt sympa. Alors, je vais en mettre une sur jalousie, mais oui, bon, histoire d'en mettre une. Ça peut être sur quelque chose de nouveau, on l'a vu. Mais ça peut être effectivement une séparation pour certains. Et ce litige est lié tout simplement à une garde d'enfants aussi. Allez, mercredi 13. Mercredi 13. Lâcher prise, le repos. Il est question d'avoir beaucoup, une abondance, une corne d'abondance sur du lâcher prise et sur du repos. Peut-être que certains vont enfin toucher de l'argent qui leur est dû à un arrêt de travail également. Un litige qui a pu y avoir. Et vous voyez, quelque chose qui revient de beau. Pour certains également, on voit qu'il y a une prise de position qui est prise pour vous, ma consultante. Peut-être pour se mettre une mise en beauté. Quelque chose qui va permettre de retrouver le sourire d'ailleurs. Peut-être que certains travaillent dans le domaine de la beauté également. Alors, waouh ! Bon, ben regardez ça les amis. La grâce, c'est une superbe protection, une des cartes les plus fortes. Très belle protection. On vous demande d'avancer. Ce petit bonhomme là, il vous dit, sors, ne reste pas bloqué. Si tu as l'impression d'être bloqué, avance. Avance, souffle sur tes ennemis. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure ? On avance tout à l'heure ou ces derniers jours. En avance, les ennemis, on ne s'en occupe pas. C'est un lien avec un homme d'ailleurs. Alors, ça peut être pour vous, mon consultant, ou bien pour l'homme le plus proche de vous. Il peut être question même d'un litige, d'un procès, d'un désaccord en tout cas. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Il peut être question aussi que vous appreniez une naissance, une grossesse. On va fêter quelque chose, les amis. On va fêter quelque chose. Pour ma part, ça a été le cas il y a quelque temps. Je referme la parenthèse. Ah, attention, attention. Mais vous allez pouvoir aussi fêter quelque chose qui va s'arrêter là. Alors, si c'est quelque chose qui vous avait ennuyé, eh bien, peut-être qu'on a un nouveau départ par rapport à ça. Et d'ailleurs, on a un litige. Alors, cette maladie, ça peut être justement le procès qui nous rend, on va dire, qu'il déstabilise. Eh oui, parce que vous voyez, il y a quelque chose qui nous déstabilise complètement. Eh bien, c'est la trahison. Il y a longtemps qu'il nous manquait ce petit chat. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas forcément. On a l'impression d'être bloqué. Ça peut être au niveau professionnel ou ce que vous souhaitez mettre en place. Bon, regardez ça. Vous voyez, alors, tout ce qui est négatif est largement atténué. Et d'ailleurs, je ne les recouvrirai pas parce que vous avez la grâce en dos et la carte bleue qui sont deux cartes les plus fortes. Donc, vraiment, j'ai envie de dire, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur vous. Belle protection en famille, les amis. Alors, pour certains, bien entendu, on voit qu'il peut y avoir une jalousie, un problème de trahison familiale. Bon, allez, zen, d'accord. On vaut non d'avancer. Au niveau professionnel, il y a peut-être eu un accident de travail, d'ailleurs. Il y a peut-être eu un souci qui ne se passe pas bien, mauvaise ambiance, mauvais climat au niveau professionnel. De ce fait, on démarre à nouveau parce que, tout simplement, on ne se sentait pas bien dans sa situation. On voit qu'on va fêter quelque chose de beau. Ça peut être une naissance, une grossesse. On va fêter quelque chose en famille également. Cette méchanceté, on voit bien qu'elle ne va plus vous toucher. Elle est stérile. Pour certains, on voit effectivement un procès qui va arriver. Après ce procès, ou qui est en cours, ce procès peut être, ce sont aussi les personnes, les pierres personnes qui sont présentes autour de ce procès. Vous avez, de toute façon, l'appui et la carte la plus forte, ce qui sous-entend que les ennemis s'est atténué, la trahison aussi et la maladie également. On voit, de toute façon, que vous démarrez quelque chose de beau et en plus, vous allez le fêter. Soyez simplement prudents par rapport à tout ce qui est signature professionnelle. On le voit depuis le début pour cette journée, sachant que les énergies ne sont pas filles dans le temps. Donc, c'est peut-être trois jours avant, trois jours après. Soyez simplement vigiles. Allez, on va terminer avec le petit oracle des couleurs. Les amis. Balance Rose tendre Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Capricorne Lavande Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Vierge Elle ne veut pas venir. Tournesol La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Verseau Argent Argent Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Gémeaux Rose Rose Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Lion Bélié 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 Vieux Vieux Rose Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Cancer Améthyste Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Corpion Jaune citron Jaune citron J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Sagittaire Bleué Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Taureau Indigo J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du jour de notre mercredi 13 mars vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Prenez soin de vous. Soyez vigilants et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501